Alors, pour finir, mes camarades m'ont laissé plein de temps, ils sont super cool. Donc on va faire une petite démo. J'utilise le plan de ce tour, qui est une vidéo. Néanmoins, je pourrais vous montrer des choses en live juste après. Alors la vidéo, je ne l'ai pas rebrandée, parce que juste changer le logo, ça ne m'amusait pas des masses. Donc on va la réutiliser telle quelle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller très progressivement. Donc on va faire, au fur et à mesure, on va enrichir notre cluster, on va le complexifier. On va voir qu'on peut aller relativement long. Donc, étape 0. Donc déjà, le Wi-Fi, bon, ici ça tient à peu près, mais même le câble saute. Par contre, j'ai eu peur de l'effet démo, donc VLC. Donc l'épisode 0, c'est pour les débiles. Pardon, pas d'autre. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais faire quelque chose d'extrêmement simple. Je vais mettre un master, un slave, pas de disponibilité. Et je vais déployer un seul framework qui sera Kronos. Donc, en gros, Aurélien l'a dit au début, on va se retrouver dans des problématiques DevOps. Et dès qu'on doit installer des clusters de 10 nœuds, le faire à la main, c'est pénible. DCOS, donc Mesosphère, a choisi la voie de créer des templates pour tous les clouds. Maintenant, pour l'instant, ils n'ont pas le mode in-house. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais utiliser Amazon, mais utiliser uniquement la partie IaaS, comme si j'étais dans mon data center. Donc, j'ai tout anti-bullisé, c'est-à-dire pour déployer un mesos, qu'il soit master ou slave, j'ai une recette anti-bull. Vous pouvez la faire vous-même à la main, ou vous pouvez la trouver sur Internet sans problème. Là, c'est des spécificités pour Amazon. Créer les security group, c'est-à-dire me permettre d'accéder aux différentes instances, que ce soit en SSH, que ce soit en HTTP. J'ai accéléré, donc j'ai piloté aussi la création des instances, c'est-à-dire qu'en utilisant ma clé EC2, je peux créer des machines à la volée. Donc ça, ça pourrait être utile éventuellement pour scaler. Donc, j'ai créé un master, pass-forward. Tac, tac, tac. Putain. Et je vais faire exactement la même chose pour créer mon slave. Donc voilà, Ansible m'a dit, c'est bon, j'ai créé ton master. Je peux aller voir dans ma console Amazon, j'ai bien un master, un slave. J'ai deux machines qui tombent. Pour l'instant, c'est deux machines nues. Tout ce qu'elles ont, c'est un tag. Ça s'appelle mesos, c'est cool. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'avec Ansible, maintenant, je vais aller les peupler. Donc là encore, grâce à Ansible, je peux aller requêter les machines que j'ai. Dis-moi quelle est l'IP du slave, quelle est l'IP du master. Et moi, je vais installer les bons packages. Donc le premier que j'installe, c'est Oracle. C'est Java, pardon. Java version Oracle. Parce qu'on a eu des soucis avec l'OpenJDK. Donc là, on le fait en mode direct. J'installe les packages, les apt-get du repo Mesosphère. Et là, j'attaque l'install d'un master. Donc pour installer un master, j'installe les packages Mesosphère. Donc en gros, je vais descendre tout ce qui va être mesos, tout ce qui va être marathon, tout ce qui va être zookeeper. Je vais configurer un quorum. Là, j'ai un master, un slave. Donc mon quorum, c'est forcément un. Sinon, mon cluster ne démarquera pas. J'ai fini l'install du master. J'attaque l'install du slave, qui est exactement identique. Sauf que je vais en plus lui rajouter Docker. Donc je vais lui descendre Docker. Pour qu'il puisse, lui, derrière, me faire tourner mes conteneurs. On est bien d'accord ? Dans tout ce qu'ils vous ont exposé tout à l'heure, le master n'a absolument pas besoin de savoir piloter des tâches Docker. Mais tout ce qu'il fait, c'est piloter des slaves. Là, pareil, j'installe les packages Mesosphère. Tout un tapetage système. J'ai fini. Si je retourne voir dans ma console, je prends l'IP public et je vais pouvoir accéder à la web console du master. Donc j'ai bien mon mesos. Donc ça, c'est la web console du master. Il voit bien un slave qui est actif. Et ce slave m'offre 4 CPU et 14 Go de mémoire. Donc j'ai créé un cluster, une machine, mais j'ai déjà 4 CPU et 14 Go de mémoire pour pouvoir exécuter des tâches. Donc, je peux aussi naviguer sur mes différents slaves. Assez pratique quand on a un seul slave, ça va. Quand on a des milliers de slaves, ça commence à devenir pratique. Et j'ai les ressources que chacun offre. D'accord ? Parce que je peux, comme l'a dit Aurélien, je peux avoir un cluster hétérogé. Pour l'instant, je n'ai pas de framework qui tourne. D'accord ? Donc je peux lancer des tâches unitaires. Ou alors je peux lancer un framework qui va lancer des tâches. Et c'est ce que je vais faire. Donc je vais me connecter en SSH. Donc là, c'est le mode Jar Jar Binks, Brut Force. Je vous connecte en SSH sur la machine. D'accord ? Et je vais lui descendre Chronis. Je vais lui exécuter Chronis. Donc, j'ai fait super simple. J'ai fait un cœur pour descendre le tarjet Z. D'accord ? Je le détare et je fais tourner le jar. Alors là, on peut voir, dans la ligne de commande, ce n'est pas complètement trivial. Je suis quand même obligé de lui indiquer qui est le zookeeper, qui est le maître zookeeper, et où sont mes différents zookeepers ? Là, j'en ai 15, c'est facile. Normalement, si je faisais les choses bien, comme l'a dit Aurélien, j'en aurais entre 1 et 5, et qui sont plutôt en dehors de mon cluster. C'est verbeux, mais ça se passe plutôt bien. Donc, quelque chose sur lequel on n'a pas insisté, mais qui est quand même assez marrant à noter, c'est qu'en fait, dans les packages zookeepers, on a encore, dans les packages chronos, on a encore le pomme Airbnb scheduler. Derrière, j'ai ma console qui démarre sur le port 80-81. Je vais aller la voir. Si je vais dans les frameworks, je vois bien que j'ai chronos qui est lancé. J'ai un framework chronos qui tourne sur mon cluster Mesos, qui va me permettre de lancer des tâches. Je peux même savoir de quelles tâches il est responsable. D'accord, c'est remonté au niveau du master. Avec la web UI du master, je peux vraiment tout piloter. Je peux avoir quelque chose d'assez fin. Donc là, je vais me loguer sur l'interface graphique du chronos. Donc, le chronos, il est sur le slave. Donc, c'est bien le slave dont je vais ouvrir les ports à l'extérieur. Qu'est-ce que se passe quand je regarde des logs ? Quand je regarde des logs, Donc là, je suis dans la console de chronos. Il me dit qu'il a reçu des offres. D'accord ? Donc, il a reçu des offres de la part du cluster, mais pour l'instant, il n'a rien à faire. Donc, il dit, non merci. Je n'ai pas besoin de faire tourner quoi que ce soit. Je te laisse tes offres. Je te laisse les ressources pour quelqu'un d'autre. Et ça, c'est régulier. Ça revient toutes les minutes. Toutes les minutes, il reçoit des offres. Et toutes les minutes, il va les décliner. Jusqu'à ce qu'on lui donne quelque chose à faire. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc, chronos équivalent de contrôle M de la rue, je vais pouvoir scheduler un batch. Donc, imaginons, je vais faire un health check sur un site web. Là, j'ai fait le health check sur le site web de DevOps. J'aurais pu le faire sur celui du press camp. Bref, s'il me renvoie autre chose que zéro, ça s'est bien passé. Alors, je vais envoyer un mail à l'admin. D'accord ? Je suis obligé dans Chronos d'avoir un owner. Donc, un owner, c'est un email pour que si ça se passe mal, il puisse m'envoyer un mail et dire, votre job ne s'exécute plus. Et derrière, je lui donne une fréquence. Donc, toutes les minutes. Donc là, je suis passé en interface graphique. J'aurais très bien pu passer en reste. Donc, on voit bien, tout en haut ici, on voit la trace JSON de ce que je viens de soumettre. D'accord ? Et donc, je commence à avoir des ressources à demander. Donc, je vais attendre qu'il me fasse une offre. Et là, je vais l'accepter. D'accord ? Donc, j'ai schedulé toutes les minutes. J'accélère un peu le temps. Là, je vois, toutes les minutes, mon job tourne. Et va requêter mon site web pour savoir s'il est up ou d'un. D'accord ? Côté mes os, je vois qu'il y a eu deux tâches qui ont été complétées. Donc, Chronos est bien là pour lancer des tâches courtes. D'accord ? Là où Marathon va exécuter des tâches longues. Donc là, j'ai vraiment un patch. Donc, j'ai bien mes deux tâches. Je peux vérifier que ces deux tâches appartiennent bien à mon framework, toujours. D'accord ? Donc, je vois que ces deux tâches appartiennent à mon framework. Ok ? Donc, c'est Chronos qui m'est avancé. Et je peux voir sur quelle haute elles ont été sécées. Quelle haute elles se sont exécutées. Là, c'est facile, j'en ai qu'un. Mais si j'avais une myriade d'autres, je pourrais réfléchir. Et puis, je vais pouvoir aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire que je vais pouvoir récupérer les logs d'exécution. Donc, typiquement, j'ai STD out, STD r. Donc là, on voit que j'ai enregistré une tâche. Et que j'ai bien fait un curl de débocs patati patata patata. Et que ma commande est sortie avec le statut zéro. Ce qui me donne le succès dans l'interface graphique. Voilà. Le temps que je fasse ma démo, j'ai eu une troisième exécution. Et ainsi de suite. Tant que je laisse ma tâche dans Kronos. Elle, elle va attendre que j'ai des offres. Et elle va soumettre chaque fois qu'elle aura une offre. Est-ce qu'il y a des questions sur la façon Jar Jar Binks ? N'ayez pas peur. Je ne mangerai pas. Ce n'est pas crapapé. Non. On a tous commencé par le Jar Jar Binks. La deuxième méthode, c'est la méthode Padawan. Donc Padawan, on va toujours avoir un master qui va être notre spot. Donc si mon master tombe, tout s'arrête. Par contre, je vais mettre 3 slaves. Donc 3 slaves, je vais commencer à avoir un peu plus de puissance disponible. Et puis comme vraiment que je vais mettre marathon, et dedans je vais faire tourner la pliplay. Je vais faire tourner mon citoyen. Donc, même combat, même punition, tout en anti-bull. Donc en gros, avec anti-bull, je peux piloter le nombre de slaves dont j'ai besoin. Donc là, j'en avais mis un, j'en mets 3, il va m'en rajouter 2, ils vont s'enregistrer auprès du master. Tout ça est fait de manière assez automatique. Donc, on vous fourre de pas. Tous les scripts qui ont servi à la réalisation de la vidéo sont disponibles sur le GitHub de Whiskate. Il sera tweeté, bientôt. Il sera en revient dans quelques secondes. Donc l'idée, je vous ai économisé la création, mais je me retrouve avec un master 3 slaves. D'accord ? Jusqu'ici, tout va bien. On va aller voir ce qui se passe sur le master. Sur le master, j'ai bien 3 slaves qui sont registered. D'accord ? Pardon. Et du coup, j'ai 12 CPU et je ne sais plus combien de gigas de mémoire. Quand je vais voir mes slaves, j'en ai bien 3, j'ai leurs IP. Alors là, petite spécificité, si vous déployez ça dans un datacenter, dans un VPC, et ainsi de suite, la console peut rapidement devenir inutilisable. Parce que si vous exposez l'IP privée, vous aurez beau cliquer, vous ne pourrez pas suivre les liens. Donc il y a des ajustements à faire entre les liens exposés et les liens réellement utilisés. Pour l'instant, ce n'est pas super bien géré. Donc en gros, quand vous avez un registreur inipé, c'est soit la publique, soit la privée. Et l'interface graphique utilise celle du cluster. Donc quand vous communiquez sur un réseau fermé, l'interface graphique ne sert plus à grand chose. En termes de framework, j'ai bien marathon qui est démarré. D'accord ? Ce que je disais, c'est que pour l'instant, j'ai un seul master, j'ai mis directement sur le master. Et donc, je peux avoir le lien vers mon framework. Mon framework, de la même façon que Kronos, il a un certain nombre de tâches. Pour l'instant, j'ai juste démarré marathon, je ne fais pas tourner de tâches. D'accord ? Et super, il a une web UI. Donc je peux aller cliquer sur la web UI. Celle qui a montré Jean-Pascal tout à l'heure. J'ai une belle web UI avec pas d'application qui est en train de tourner. Donc, marathon, c'est un projet qui bouge beaucoup. Il y a un truc qui est stable, c'est lui. Il y a toujours les mêmes choses dedans. Lui et l'API reste, il n'y touche pas trop. Par contre, tout ce qu'il y a en dessous, ça peut être un débat. Donc, là encore, je vais faire en mode... Je vais montrer le mode facile. Donc, par l'UI, je peux déployer une nouvelle appli. Donc, je vais lui dire quelle commande je vais exécuter, quel exécuteur va s'en charger. Mais quand on est en prod, on fait plutôt ça en mode reste. Enfin, on pilote ça avec du code ou avec du reste. Pour les besoins de la démo, j'ai choisi Postman. Vous pouvez très bien avoir n'importe quel exécuteur qui est capable de soumettre du reste, qui pilote votre marathon. Donc, vous pouvez faire votre propre serveur. Vos ops peuvent faire leur propre script en Perl, si ça les amuse. Bref, vous pouvez avoir vraiment quelque chose qui est piloté. Comme disait Jean-Pascal, les choses importantes, ça va être l'ID. L'ID, c'est un ID unique au sein de Marathon pour retrouver mon appli. J'ai fait simple, je l'ai appelé PlayApp. Derrière, la commande que je dois lancer. Donc là, la commande, c'est vraiment une commande Play. Le nom de CPU et la mémoire que je veux réserver sur le cluster pour faire tourner cette tâche, dont j'ai besoin pour faire tourner cette tâche. Ce qui n'est pas dit dans les présentations, mais on ne vous l'a pas encore dit, c'est de l'évaluer combien de CPU et combien de mémoire j'ai besoin de faire tourner cette tâche. Dans certains cas, c'est extrêmement facile. Dans beaucoup d'autres, c'est du pifomètre. Donc la méthode pifométrique, elle est assez délicate parce que typiquement, vous allez faire tourner un conteneur Docker, vous allez voir qu'il démarre, qu'il se met dans le marathon, puis tout d'un coup, il n'y a rien qui marche, et bien oui, vous n'avez pas donné assez de mémoire. Et là, il va falloir retourner dans le marathon, updater la config, lui donner plus de mémoire, regarder si ça marche. Donc assez difficile à débuguer, et c'est une méthode très amphiatique. Donc, je vous ai résumé le reste. Le JSON, pardon. Voilà, c'est dur. Et donc, il y a un truc intéressant, c'est qu'en fait, je vous indique une URI, et en fait, mon URI, ça va être mon artefact de déploiement. Donc ça veut dire que je ne suis pas obligé d'avoir uploadé l'artefact sur la machine. Marathon est capable d'aller le chercher depuis une localisation web. Là, je l'ai mis dans S3, ça pourrait être votre Nexus, ça pourrait être n'importe quoi. Et donc, vous n'avez pas besoin de déplacer les packages. C'est le master via Marathon qui va se charger de récupérer les packages et de les transmettre au site. Donc, je soumets. J'ai une réponse de Marathon qui me dit que ça s'est bien passé. Donc, il me donne la configuration complète puisque moi, j'avais fait une partie de la configuration. Là, il me renvoie la configuration complète avec les valeurs par défaut qu'il a ajoutées. Donc, si je retourne en Marathon, super ! J'ai une PlayApp. J'en ai une instance et elle prend bien, je lui ai demandé 256 mL de mémoire et 0,25 CPU. En principe, elle est calibrée à ça. Je peux aller voir mon application. Mon application, elle a une instance qui est ici. Quand est-ce qu'elle a démarré ? Et ainsi de suite. Quand est-ce qu'elle a été updtée ? J'ai l'IP et le port sur qu'elle tourne. Vous avez remarqué que je n'ai pas précisé de port. Donc, c'est un port dynamique qui m'est affecté par Marathon. Donc, j'ai un lien. Je peux direct aller la voir. Donc, Appli Play extrêmement basique avec un gros bouton. Et quand on clique dessus, ça rajoute des messages en mémoire. Quand je vais voir la configuration, je retrouve exactement ce que je lui ai demandé tout à l'heure. Donc, quelle commande je suis en train d'effectuer ? Combien de CPU ? Depuis où j'ai téléchargé mes sources ? C'est quand est-ce que j'ai créé cette version de la configuration ? On verra tout à l'heure qu'on peut faire des rollbacks et ainsi de suite. Quand je vais voir dans mes os master, j'ai bien une tâche active qui est de faire tourner mon site web. Je peux aller voir ce que je lui ai alloué. Mon mes os master, il est obéissant. Il lui a alloué exactement ce que je lui ai demandé. De la même façon, je peux aller voir les logs et je peux surtout aller voir qu'est-ce qu'il a, lui, déployé réellement. Puisque je lui ai indiqué une URI, sur cette URI, il a été téléchargé un zip et il sait qu'un zip, ça se dézip et donc il m'a créé... C'est pas mal, c'est pas mal. Non, mine de rien. Et donc, il m'a créé un répertoire et dans ce répertoire, il va exécuter la commande que je lui ai passée. Et donc là, je vois mon nested out, mon play fait tout ça tambouille et à la fin, j'ai bien un listening sur un port qui est random. 31, 290. Donc, ça, c'était des logs. Je peux détruire l'application. D'accord. Donc, je la vire et j'ai plus rien parce que je vais la recréer avec un else check. Alors, j'aurais pu la mettre à jour. Maintenant, il y a une méthode où vous avez une URL en put que vous pouvez appeler pour mettre à jour. D'accord. Donc, la même chose avec un else check, qu'est-ce qui se passe ? On va avoir une légère subtilité que vous allez voir dans l'interface graphique. C'est que ma barre, elle est plus grise, elle est verte. Donc, les applis qui sont en gris, c'est qu'il n'y a pas de else check. Les applis vertes, c'est qu'il y a un else check. D'accord. Sinon, elle est exactement identique. Si je veux scaler, je peux le faire soit par l'API, soit directement par l'interface. D'accord. Donc là, j'ai demandé de mettre 4 instances de mon appli play qui est stateless, c'est parfait. Donc, je vais ouvrir mes 4 instances. C'est pour ça que j'ai mis des messages en mémoire. C'est qu'en fait, je vais juste vous montrer que ces 4 instances différentes. Tant qu'à faire que je ne vous force de pas. Donc, j'ai vraiment 4 instances différentes qui m'affichent 4 types de messages complètement différents. Bref. Si j'ai besoin de faire scaler mon site web, je peux le faire soit en pilotant l'API, soit directement via l'UI. quand je retourne dans Mesos, j'ai bien 4 tâches actives, d'accord, qui s'appellent toutes PlayApp, mais qui ont tout un ID différent. D'accord. Donc, dans Marathon, elles sont identifiées par PlayApp V1. Par contre, dans Mesos Master, elles sont identifiées par un vrai ID autogénérique. Maintenant, je vais faire une V2. Vous allez voir, la V2, elle est assez stupéfiante. Donc, en parallèle de la V1, je vais demander de déployer la V2. La V2, c'est juste un package qui est différent. Je m'attends qu'elle se déploie. Là, je n'ai pas mis le else check, donc j'ai bien une barre grise. Il ne va pas vérifier. Maintenant, il a vérifié. Et la V2, attention, effet démo, elle est rouge. C'est super. Le bouton n'est plus vert. Exactement la même chose. Donc là, en parallèle sur mon cluster, je peux faire tourner deux versions de mes instructions. et donc, imaginez des utilisations avancées type A-B testing, type ce que vous voulez. Si devant ces applications, vous mettez un routeur intelligent, là, ça devient extrêmement facile de faire de la B-Testing. Vous allez me dire, c'est la même chose si je déploie un Tom 4, machin, sauf que, dans notre Tom 4, il va falloir gérer les routes, il va falloir gérer tout un tas de choses. là, vous avez juste à piloter par les ports. Ce que font très bien les lots de balancers et applicatifs et hardware. Pour faire écho à ce qu'a montré Jean-Pascal, je vais utiliser les contraintes. Je vous rappelle, j'ai trois slaves. Je vais utiliser les contraintes et la première contrainte que je vais utiliser, c'est une contrainte d'unicité sur le hostname. Ça veut dire que sur un host en particulier, je ne peux pas déployer plus d'une fois l'application. Ma super V2, ma super app, je vais la faire scaler à trois instances. Et là, si je regarde en détail, j'ai bien trois autres différents. D'accord ? Pour l'instant, ma contrainte est respectée. Vous allez dire c'est facile et on n'a mis que trois. Donc si j'en mets une quatrième, je vais mettre une quatrième et en fait, pour l'instant, il ne se passe rien. Et en fait, je vais rester dans cet état-là de deploying trois sur quatre. Pourquoi ? Parce que mon framework va demander des ressources en disant je veux un hostname qui ne soit ni le 1, ni le 2, ni le 3. Et toutes les offres qu'il va recevoir, c'est hostname 1, 2, 3. Alors, ce genre de choses, c'est assez difficile à débuguer. Là, sur les hostnames, c'est à peu près parlant. Si vous avez, comme j'ai pu le faire par le passé, une application qui veut taper sur un port spécifique et que dans les offres que vous proposez, personne n'expose ces ports, vous allez rester en deploying et vous allez se dire mais qu'est-ce qui se passe ? Et en termes de log, c'est affronné. Donc, on dit débuguer des applications distribuées, c'est dur. Débuguer des applications distribuées qui sont pilotées par un cluster mesos, c'est affronné. Et d'ailleurs, on verra dans la démo live tout à l'heure que c'est bien pour ça que je n'arrive pas à faire ce que je veux. Je vais utiliser une autre contrainte, là encore. J'ai démarré un slave qui est tagué épisode 0 et un slave qui est tagué épisode 1. On va faire le pendant avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, je vais déployer cette application sur le cluster tagué, sur toutes les machines du cluster tagué épisode 0. Je peux la déployer sur les machines tagué épisode 0. Et je vais déployer la V2 sur les machines tagué épisode 1. Je retourne dans la passe-mère. Alors, j'ai demandé 8 instances indirectement. Mais ça, c'est les visuels. Et là, j'en ai demandé 3. Donc, sur les 3 instances qui sont en train de démarrer, si je regarde les mêmes hôtes, je suis systématiquement sur le même hôte. Je n'ai pas eu du tout besoin de me préoccuper des ports. C'est Marathon qui m'a directement assigné des ports. Donc, pour peu que j'ai un load balancer externe qui me permette de récupérer cette configuration, je peux directement faire du load balancing sur 3 instances hyper facilement. pour mon autre application. Mon autre version, j'ai demandé directement 8 instances. Là, j'ai une répartition à peu près équitable. Il n'y a aucun mécanisme qui garantit qu'elle est équitable, mais entre les deux autres slaves de mon cluster. D'accord ? Tout ça, en utilisant les tags. Vous pouvez piloter très finement que ce soit de la localisation géographique, que ce soit de la ressource machine un petit peu particulière, notamment quand vous voulez faire de l'affinité par rack pour dire mon cluster à double, je le sépare en deux racks, voire même je le sépare en deux data centers parce que je ne veux pas qu'une météorite écrase le premier data center et que ça arrête mon activité ou plus proséquement que quelqu'un mette un coup de pelleteuse dans ma file. Donc j'ai changé ma V2. Ouf. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais mettre à jour la config. donc j'ai bien une V2. Je ne sais plus quelle couleur et quelle couleur, excusez-moi. Donc j'ai bien du rouge. Je vais mettre à jour ma config donc en utilisant le put. D'accord ? Donc là, je change juste, j'ai juste changé l'URI du package à déployer. D'accord ? C'est la seule chose que j'ai changé. Donc j'ai fait mon put. On voit qu'il est de nouveau en train de déployer mais qu'il redéploie nativement les applis. Donc il a vu que les packages avaient changé avec leur signature et donc j'ai bien, je suis passé au bouton verre. D'accord ? Et autre chose très utile, c'est qu'en fait, j'ai l'historique des configurations. Donc je peux, en un clic, ce que je vais faire, faire un rollback. Donc je peux revenir à la version ancienne. Ouf ! En un clic. En un clic ou en une commande reste. Donc ça veut dire que je peux faire un déploiement dans un point pour tester quelque chose. Si ça ne va pas, je reviens en arrière et c'est relativement rapide puisque les packages sont déjà uploadés sur les machines. D'accord ? Donc ce n'est pas forcément quelque chose que vous allez faire en prod mais imaginez que vous apprenez à votre QA à faire ce genre de choses. Elle va pouvoir naviguer entre les différentes versions et comparer rapidement un comportement avec un autre comportement en ayant le même déploiement les mêmes machines cibles, les mêmes applications et garantir qu'éventuellement la prod sera livrée pareil. Alors ça, c'est le monde des bisounours idéal. Pour l'instant, mes os en prod, à part pousser par des devs, on ne se voit pas beaucoup. Je vais aller encore plus loin. C'est que là, on va mettre un achat proxy devant. on va mettre un achat proxy en utilisant bambou. On a eu pas mal de problèmes en prod avec bambou. Donc, comme disait Jean-Pascal, il y a deux modes officiels proposés, un script et bambou. Le script est largement insuffisant parce qu'il ne se branche pas sur les événements, il fait plutôt un cron. Donc, toutes les minutes, il va recharger, il va vérifier que la confe de marathon est identique et recharger la confe de HAProxy si marathon a bougé. au contraire de bambou qui est notifié des événements. Mais bambou, il sert à faire que du HTTP sur un seul port. Donc, assez limité. Mes petits camarades ont redéveloppé bambou en ce cas-là pour qu'il fasse du TCP, du HTTP, du HTTPS sur n'importe quel port en utilisant un système de tag. Et on espère l'absourcer bientôt. On doit nettoyer un peu, deux, trois, Donc, pour l'instant, des mots avec bambou. Bambou, c'est écrit en Go. Personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à me plonger dedans. Même à débuguer, à faire évoluer. Je pense que c'est un projet qui est beaucoup de participer à ce projet, mais il faut aimer Go. Enfin, il faut aimer, il faut maîtriser. Mais est-ce que Bambou est Bambou ? Est-ce que Bambou adore Go ? Le panda qui bouffe des bambous, c'est l'icône de goût. Donc, en fait, j'ai démarré, là, je n'ai pas tout à fait comme avait montré Jean-Pascal. Moi, je me suis fait une machine en dehors qui va être mon point d'accès unique à toutes les ressources exposées par marathon. Donc, j'ai une machine qui s'appelle Bambou. D'accord ? Quand j'y accède, sur le port, 8000, qui est le port par défaut, j'ai une superbe interface graphique et en fait, il détecte, donc il va se binder sur les événements marathon, il détecte que dans marathon, j'ai une appli qui s'appelle PlayApp. D'accord ? Derrière, je peux le piloter à base avec l'interface graphique. Donc, l'interface graphique, c'est quoi ? C'est, je vais lui dire, tu vas mapper la PlayApp sur le chemin qui commence par Slash. Donc ça, c'est les ACL Haproxy. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas bien dur, mais en gros, voilà, je retrouve ma PlayApp directement sur ma machine Bambou en passant par Haproxy. Quand je fais un refresh, on voit que j'y terre sur les trois instances qui sont cachées derrière. Je ne sais plus combien il y en a, 3, 4, 8. Donc, on voit que les messages ne sont pas les mêmes. J'ai fait un round robin tout bête, donc ça veut dire que je change d'instance chaque fois que j'envoie une requête. Est-ce qu'il y a des questions sur l'épisode 2 ? L'épisode 1, pardon. Ouais. La mémoire qu'on a où, la 256 mégas, c'est la mémoire totale, virtuelle, qu'il est supposé prendre, qu'il peut prendre. Ouais. C'est... D'ailleurs, il faut utiliser... Enfin, l'isolation des process, ça va se proposer vraiment sur la fonctionnalité typiquement de ces groupes. C'est ça. Et l'image de Docker où tu peux limiter ta consommation CPU et RAM, ce qui va limiter, par exemple, par exemple, pour le noir, ça va être RAM plus SWAP. Pour la JVM, faire gaffe, spread, M9. Ouais. Et du coup, pareil sur le calcul des ressources, c'est un calcul théorique. Il va prendre tout ce qu'il a déployé, il a dit, j'ai alloué 256 plus 256 plus 256 plus 256. Au total, j'avais ça, donc je fais une soustraction. quand tu fais un putt, dans un rollback, tu as du downtime sur ton application ? Ouais, il y a du downtime pour l'instant. Donc en fait, c'est à toi de le gérer. Il n'y a pas encore de... comment ça s'appelle ? De rolling update. Je ne peux pas dire j'en prends 4 et je les mets à jour, j'en prends 3 et je les mets à jour. Pour l'instant, c'est à toi de le gérer. Alors, HAProxy, il fait assez bien parce qu'il va sortir les instances, mais tu as forcément du downtime. Donc tu es obligé de gérer éventuellement deux fermes avec deux tags différents. Alors, on va y aller en mode Jedi. Donc le mode Jedi, c'est... Alors ne rigolez pas, c'est quelque chose qu'on a mis en prod, on pourra en parler. Donc on s'est mis en haute disponibilité sur les masters, on s'est mis en haute dispo sur les slaves, on a un cluster zookeeper externe pour élire les masters. Et notre pilote principal, ça va être marathon. On va tout faire par marathon. C'est le choix qu'a pris des COS et je pense que c'est un bon choix parce que c'est lui qui va garantir que toutes les tâches sont up. Donc je vais continuer à faire tourner mon appliplay et puis je vais commencer à faire tourner des dockers. Et donc je vais faire tourner chronos dans marathon et puis je vais faire tourner des dockers aussi. Bref, on va faire un peu dans la section. Je vous ai passé l'ancibel, même combat tout à l'heure, zookeeper parent symbol, mesos master parent symbol, mesos slave parent symbol, les framework parent symbol. Ant symbol c'est bien, manger sans. Manger sans. Pour rien, publier l'URL du GitHub ça commence à être pris. D'accord. Donc j'ai fait, j'ai utilisé une fonctionnalité un petit peu encore plus avancée d'Amazon mais que vous pourriez trouver dans vos data center, c'est le DNS. L'idée c'est que en fait j'ai créé, j'ai pré-créé toutes les entrées DNS. Donc par exemple, j'ai créé une entrée chronos, j'ai créé une entrée graphana, j'ai créé une entrée un flux DB et une entrée play app qui toutes pointent vers ma machine bambou qui est mon frontale. D'accord. Et on verra à quoi ça sert d'avoir créé ces entrées. Là encore, créé parent symbol. Vous pourriez très bien le faire dans DNS mask ou dans n'importe quel autre DNS que vos 6 admins vous auront mis à disposition. J'ai mes 5 slaves. Donc, j'ai leurs IP, tout va bien. Chacun me propose 4 CPU, j'ai des machines homogènes. On va dire que pour l'instant, ça va bien. J'ai mon framework qui est marathon, j'ai rien changé à ça et je vais tout piloter par marathon. Donc, je prends un master au pif pour vous montrer quelque chose. C'est qu'en fait, il y a quelque chose qui est pas mal dans le UI. C'est que si je ne suis pas sur le master qui est élu par zookeeper, il va me rediriger automatiquement. Donc, je n'ai pas besoin de me casser la tête à interroger zookeeper pour savoir qui est le master. Je suis X-Tap sur n'importe quel master et lui sera au courant qui est le leader. C'est plutôt pas mal. C'est pas mal. C'est parti. Donc, toujours en utilisant l'API reste, je déploie mon plaie. je vais déployer un flux DB. Est-ce que quelqu'un connaît un flux DB ? Ouais, ça commence à prendre. En gros, c'est un équivalent de Graphite. C'est une base de données orientée Time Series. Donc, il va stocker très bien des libellés, des valeurs et une date associée. Donc, c'est parfait pour du monitoring de CPU. Ça se branche très bien avec tout ce qui est collect-d, stat-d, ainsi de suite. Le principal reproche qu'on peut faire à Graphite, c'est que ça ne scale pas et malgré tous les travaux qu'ils ont lancés pour ce qu'elle est, c'est difficile, ça ne marche pas. Installer un cluster Graphite, c'est affreux. Installer un cluster FUDB, c'est beaucoup plus facile et ça offre à peu près le même niveau de fonctionnalité. Pour faire simple, j'ai utilisé une image directement dans le repository Docker. Donc, une image créée par Tumtum, Tumtum, pardon, qui est une boîte qui propose du Docker as a service. Voilà. J'ai pris une image et puis j'y suis allé. Donc, je vais déployer un Docker via Marathon. J'ai bien mon afflux DB qui démarre. Là, je vous ai arnaqué, c'est qu'en fait, j'avais déjà téléchargé le container Docker sur le slave. Ça peut prendre un petit peu plus longtemps. Donc, on voit que j'ai deux ports, un pour attaquer l'HTTP et un pour attaquer la base de données. Typiquement, ça, Bambou, il n'aime pas du tout. Bambou, lui, il aime bien quand il y a un port. C'est le genre de choses qui peuvent vous limiter dans l'utilisation de Bambou. Donc là, j'ai fait un peu des cabrioles pour pouvoir napper correctement mon port HTTP. Alors, un flux DB dans Tumtum, ce qui est marrant, c'est que le username et le password, ils sont dans les logs de démarrage. pour aller dans les logs de démarrage. Ça, c'est le pardon, c'est le troupe et c'est pour voir ça. Dans un flux DB, c'est route route. Donc, j'ai créé une base de données. Je n'ai pas de données dessus mais là, je suis à l'intérieur de mon docker. Donc, si vous avez fait ce qu'on vous a dit tout à l'heure, si je crache mon docker, je perds mon disque et donc, je perds mes données. c'est un mode un petit peu facile où je vous ai un peu arnaqué, c'est ouais, la base de données elle est up, tout va bien, elle est hautement disponible mais en fait pas vrai. Donc, je vais utiliser une fonctionnalité d'achat proxy qui est d'utiliser les ACR. Donc, les ACR, en fait, il va regarder quelle URL je suis en train de requester et il va me brancher directement sur la bonne application. Donc, par exemple, je lui dis, si la request porte sur playapp. bla 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 alors, tu vas rendre pour renvoyer sur marathon playapp. D'accord ? Ce qui me permet de hyper facilement avoir un nom de domaine public pour mon load balancer. Donc, quand je tape sur playapp, je me retrouve à taper directement. En fait, le DNS me redirige sur bambou, bambou me redirige sur HAProxy, HAProxy me redirige sur une des deux instances marathon. là, quand je clique, je suis en run-robin, donc je n'arrête pas de changer d'application. Je vais faire la même chose pour un flux. plutôt que d'utiliser l'IP qui est exposée par Marathon, je vais faire du service Discovery, je vais mapper directement un flux sur un DNS, comme ça, je vais pouvoir l'attaquer directement depuis mon appliplay. Donc, dans mon appliplay, j'ai rajouté un petit bout, je vais rajouter Grafana, donc Grafana qui est un système de dashboarding utilisé par Graphite, d'accord ? Comme un flux est parfaitement compatible avec Graphite, il est parfaitement compatible avec Grafana et on voit que tout ce qui est binding Docker qui est un peu compliqué, je peux l'adresser directement avec mon HAProxy et mon bambou. Donc, mon hôte, il a un nom DNS, le port c'est 80 parce que j'ai bindé sur 80, je crée une base de données, je n'ai pas besoin de faire tout ce qui est Docker Link, Docker Swarm et ainsi de suite. Je suppose que dans le futur, tout ça, ça va être intégré, c'est-à-dire que Marathon utilisera Docker Swarm et ils vont se mettre en route pour que ce soit encore plus simple. Donc, j'ai déployé un dashboard Grafana, c'est dans Grafana, le mot de passe c'est dans les logs, donc je peux aller accéder aux logs par le master. Et donc, dans le master, au premier démarrage de mon Docker, j'ai un mot de passe, enfin, compte admin et mot de passe. ce n'est pas hyper sécure, mais c'est pratique. C'est pratique et ça permet de ne pas se mettre en admin admin. Donc là, je tapais directement sur le bon slave, j'ai mon dashboarding qui est bon. Je vais créer un premier graphe. donc j'ai fait quelque chose de relativement simple, c'est que chaque fois qu'on clique sur le bouton, il y a une série qui s'appelle Clicks qu'on registre. Après, j'ai randomisé le number pour avoir une belle courbe. Donc, si je clique là, maintenant, je commence à créer des 1 dans mon... enfin, des numéros aléatoires, des nombres de clics aléatoires dans InfluxDB. Voilà. Bref, j'ai une courbe. Et je vois la même dans le graphane. Donc là, en fait, en utilisant un marathon, j'ai plugué trois applis ensemble juste en utilisant le DNS. Donc, Play, Influx, Graphane. Donc, on commence à faire ce qu'on appelle du service Discovery. Je n'ai pas besoin de savoir sur quelle machine est hébergée ma base de données influx du moment qu'elle est exposée par un DNS. Donc, maintenant, je vais faire tourner Kronos à l'intérieur d'un docker. Tout à l'heure, j'ai descendu le jar, c'était un peu cracra. Il y a un docker officiel pour Kronos. Donc, je mets Kronos dans un docker qui est fait tourner par Marathon qui est fait tourner par un slave. C'est un peu une exception qui sert à avoir ma capacité de faire du batch. Donc, là, effet démo, j'ai un problème de cache. Et donc, j'ai bien Kronos qui tourne. Si je vais voir au niveau du master dans les frameworks, bien que Marathon fasse tourner Kronos, j'ai bien deux frameworks disponibles. D'accord ? Donc, mon Kronos qui est à l'intérieur de mon docker a été s'enregistré auprès de mon master. Ça va ? Vous arrivez ? Ça fait trop mal à la tête. Et donc, je vais pouvoir commencer à soumettre des tâches dans mon Kronos qui est à l'intérieur de mon docker. Et en plus, j'ai décidé que j'allais créer des random values pour un fluide B. Donc, toutes les minutes, je vais créer un random qui me passe la commande. C'est un cure-là assez moche. Mais en gros, je vais créer des variables aléatoires pour alimenter ma base influx DB pour vérifier qu'elle marche bien. Donc, je vais accélérer un peu le temps histoire que j'en ai 76 valeurs. quand je fais ma requête dans un flux j'ai bien plus de valeur et dans mon dashboard de la fanage je commence à avoir quelque chose qui ressemble à quelque chose. Donc, par exemple, si vous voulez faire scheduler des tests, c'est pas mal de faire comme ça. on voit bien dans Marathon toutes les tâches. Donc là, j'ai toutes mes tâches chronos. Et on va jouer. Est-ce que vous avez des questions ? Bambou pour ça haut de dispo on le fait avec un IP de service dessous ou le gère l'un ? En fait, non, il ne gère pas l'eau de dispo donc il y a deux façons de faire c'est soit en DNS avec failure soit avec une VIP en classique. En fait, Bambou offre rien de plus que l'achat proxy. Bambou offre le pilotage d'achat proxy. Et donc, dernière étape, on va jouer au Chaos Monkey pour montrer que tout ça c'est résilient. Donc j'ai fait du Chaos Monkey à la main. Donc je vais faire scaler un peu toutes les applis et je vais commencer à les buter une par une. Donc en fait, on va voir que grâce à cette stack-là, on est résilient à la fois au niveau applicatif, c'est-à-dire que chacune des applis va être reschedulée. Alors, là encore, je rappelle définition de la résilience pour améliorer la disponibilité, on peut travailler sur deux choses, sur l'uptime mais sur le downtime. Là, avec cette stack-là, on va travailler principalement sur le downtime, c'est-à-dire que quand quelqu'un va mourir, on va le remonter le plus vite possible. Donc on va d'abord buter un process. Donc là, typiquement, je me log sur n'importe quel slave. comme j'ai mis 15 instances de play, je suis à peu près sûr que je vais en trouver une ici. Donc voilà, j'en ai pas mal. Et puis je vais toutes les tuer. Je vais faire un kill all. Tranquille, poum. Là, direct, voilà, j'ai trois instances qui sont mortes. Marathon, directement, détecte qu'elles sont mortes et donc relance trois process pour qu'on soit toujours à 15. Donc on a vraiment de la résilience au niveau process. Même combat pour Docker, si je scale Grafana à 15, je vais pouvoir aller buter des conteneurs Docker. Donc là, on voit, il est en train de déployer des conteneurs partout. Donc sur le même slave, je ne vais pas m'embêter, je fais un Docker PS, j'ai du bol, j'ai trois instances de Grafana qui tournent. Et donc, je vais les buter. Donc je vais carrément virer les conteneurs. C'est fait. J'ai bien trois instances qui ont disparu et mon petit copain Marathon m'en relance trois automatiquement. Donc comme en plus je suis dans un Docker, ça démarre extrêmement vite. Le downtime, il est vraiment ridicule. Ridicule. même combat avec Kronos. Et là, je vais dire, elle va tuer une machine. Donc là, j'ai pris un slave au hasard. Donc je ne sais pas exactement ce qui fait tourner. Je vais aller dans la console d'Amazon et je vais le terminer. Donc là, il faut imaginer que votre chaos monkey, votre singe dans votre data center, il a pris la prise, il l'a arraché. Donc Marathon, il se dit, il y a un truc qui ne va pas. J'ai déjà perdu trois applis. J'ai perdu cinq instances Kronos. Le reste, ce n'était pas équitablement réparti. Et donc Marathon va se charger de remonter au nombre que j'ai fixé sur d'autres slaves. Ce n'est pas un problème. Vous voyez, en un peu moins de 30 secondes, je vais retrouver la pleine capacité. Alors bien sûr, si vous n'avez pas les ressources nécessaires, il ne se passe pas. Ce n'est pas magique. Là, je vais tuer un master. Quand je tue un master, il ne se passe rien. Alors si, c'est parce que j'ai 404 sur Marathon, mais ce n'est pas grave parce que je suis en dispo. Là, on voit, mon master, il n'est plus disponible qu'une 404. Néanmoins, mon appli, elle est toujours là. Pourquoi ? Parce que Zootkeeper a refait l'élection d'un nouveau master. Et de toute façon, la mort d'un master n'impacte pas les applications qui tournent sur un slave. D'accord ? C'est juste qu'elles sont plus pilotées. Et elles sont toujours là. Elles sont temporairement plus pilotées. Donc si je retape sur un master au pif, je ne suis pas sur leader, je suis. On voit bien que je n'ai que plus que 4 slaves. Et mes deux frameworks sont toujours en train de tourner. Et au sein de mes frameworks, mes tâches sont toujours en train de tourner. Donc il ne s'est rien passé. Vraiment, la mort d'un master, c'est un non-événement. Autant la mort d'un slave impacte de manière temporaire votre capacité, autant la mort d'un master, c'est transparent. Donc je vais tuer un deuxième master. Je vous rappelle, j'avais 5 masters. Donc en fait, mon quorum, il est 3. Donc tant que j'ai 3 masters, maintenant tout va bien. Je ne fais pas de dessin, ça marche toujours. Je recherche un master disponible. Il ne s'est rien passé. J'ai toujours mes frameworks, j'ai toujours mes tâches qui tournent. Tout va bien. Bon, si j'en tue un troisième, là, au bout d'un moment, ça commence à ne pas aller. Je ne me cache pas, tu veux. Donc là, on va quand même aller chercher un master qui est en vie. Donc il en reste 2 sur mes 5. Donc je ne peux pas atteindre le quorum. Donc si je vais sur le master, là, il me dit pas de leader. Donc là, je n'ai plus de leader, ça veut dire que tout ce qui est pilotage des déploiements, gestion des offres et tout, ne se passe plus. Par contre, sur les slaves, on continue à tourner. Je n'ai plus de framework, je n'ai plus de slave, je n'ai plus rien. Je suis aveugle et sauf. Les équipeurs, ils étaient colocalisés avec les masters ? Non, ils étaient en dehors. Non, la configuration, l'état des clusters est toujours maintenu. En revanche, tu ne crois plus ce qu'il y a une nouvelle tâche. Il n'est plus capable de savoir ce qui est en France. Il ne va plus être capable de piloter. Il n'y a plus de master en fait. Il n'y a plus de master. Il n'y a plus de master. Par contre, ton cluster, l'état du cluster, de la config, il est toujours maintenu. Donc, mon flux DB marche toujours. Même ça, ce n'est pas si grave que ça. Mais bon, à la fin, quand même, j'ai considéré que le cas est en ce moment qui est réglé. C'est-à-dire que si jamais tu relancais des master, tu aurais une nouvelle élection et tu repartiras. c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Alors, on détruit les applications qui ne sont pas remontées. Oui, ça a été déjà dit. Alors, on me reste une quinzaine de minutes. Donc, j'ai... Juste une précision. Il y a un mec qui est tout à l'heure Docker Swarm, il s'est un peu trompé, c'est Docker Compose. Ah, Compose, pardon. Par rapport à la configuration et la configuration d'application. Pour faire un tout petit pareil, du coup, avec Docker Swarm, Docker Swarm, c'est un outil qui est proposé par Docker pour piloter plusieurs hostes de Docker. On peut voir ça comme une espèce de hub de commande parce qu'en fait, ça réutilise l'API de Docker. On ne savait pas de le modif à faire sur la manière de gérer Docker. En revanche, Docker Swarm n'est clairement pas adressé pour gérer un nombre important de machines. Il y a des politiques de répartition qu'on peut faire par contrainte aussi de manière similaire à ce qu'on a pu voir avec Mesos. En revanche, il n'y a pas une répartition plus intelligente. Il n'y a pas de vue sur les ressources, par exemple. Et surtout, c'est que Docker Swarm jusqu'à 200 machines, on peut encore espérer faire quelque chose. Au-delà de 200 machines, je ne peux pas venir penser. Mesos, comme on l'a dit, ont présenté sur plusieurs dizaines de millémires. C'est pour faire de la charge où Swarm n'est pas vraiment que c'est dénoncé. En sachant que Docker a annoncé le dernier DockerCon qui a fait un partenariat avec Mesosphère pour avoir cette force de temps au date avec Docker Swarm. Donc, Mesosphère, une petite démo live. La bêta a été ouverte vers mars, avril, par là. Mars, avril. Bêta privée, elle est publique depuis hier. Je ne vous cache pas que j'ai essayé de monter une infra pendant les deux heures où mes camarades ont parlé. Je n'y suis pas arrivé, mais pour une raison assez simple. Alors, vous pouvez y aller. C'est ouvert. Qu'est-ce qui se passe ? Quand vous soumettez vous avez besoin d'un compte soit Amazon, soit Azure, soit Google, je crois. Et donc, ils vont utiliser des templates. Donc, les templates, c'est quoi ? C'est un template ici qui va me créer une stack et qui me dit juste qu'il a lancé un cluster des COS. Un cluster des COS, c'est quoi ? Alors, déjà, c'est un peu cracra. Je n'ai pas de tag dans mes machines. Moi, ça ne me plaît pas trop, mais bon, ce n'est pas grave. En fait, j'ai cinq slaves et cinq masters. DCOS, il m'a mis tout ça à l'intérieur d'un VPC. Donc, DCOS vient avec un dashboard qui leur feature. Donc, en fait, le dashboard va présenter les ressources du data center comme si c'était une seule machine. J'ai de la CPU, j'ai de la RAM, j'ai des services et j'ai éventuellement des échelles. Donc là, j'en ai deux des services. DCOS, il vient de base avec Marathon. Moi, j'ai rajouté Kronos. D'accord ? J'ai six nœuds et j'ai une super interface pour aller voir les nœuds. Oh ! Donc là, j'ai toutes mes machines. Alors, pourquoi j'ai six nœuds ? Parce qu'en fait, dans le template de base, il y a cinq nœuds qui sont dans le VPC et un nœud exposé en public. Et on verra que c'est celui-là qui me pose des problèmes. Donc, je vous m'en parle. J'avais vu la bêta avant. Là, c'est la première fois que je voyais la General Available. Donc, on voit que mon service tourne ici. Ok ? Sur ce type-là. J'ai les services. Il va me dire s'ils sont up, down, combien j'ai de tâches, combien j'ai de CPU. Donc, Marathon, il a une tâche, c'est de me faire tourner qu'on autre. J'ai fait exactement la même chose. En termes d'infra, j'ai exactement la même chose que ce que je vous ai montré. C'est-à-dire, je peux accéder au master, je peux accéder au log, je peux accéder au framework, c'est exactement la même chose. Donc, ma difficulté, par contre, la difficulté, voilà, c'est que dès que j'essaye de naviguer dans l'interface graphique, je claque, je claque parce que en haut, j'ai quoi ? J'ai l'IP privée d'Amazon. Puisque je suis dans le VPC et qu'on a fait de la sécurité par l'extérieur, la seule machine qui est accessible, c'est l'interface Mesos DCOS. Donc, assez rapidement, c'est limité. Là, on voit, j'ai bien mon chronos qui tourne, je l'ai fait exactement pareil que tout à l'heure, via Docker, blablabla, j'ai le chronos dans un Docker, dans Marathon, c'est exactement la même chose. Donc, pour l'instant, l'avantage, c'est qu'ils ont fait un template qui me permet directement de démarrer sur Amazon. Donc, c'est plutôt pas mal. Je n'ai pas besoin de m'embêter avec Antibull, par contre, si je veux l'installer chez moi, pour l'instant, on ne sait pas comment on fait. C'est prévu pour être open sourcé, je n'ai pas vu code source. Non, on va être open sourcé en abri. d'accord. Le premier. Le premier. Alors, par contre, un truc qui est pas mal, c'est que ça vient avec une ligne de commande. Donc, je vous rappelle, le but de Mesosphère, c'était de faire un data center pilotable aussi simple qu'un store de modi. Donc là, j'ai tout sous la main avec juste une simple commande. j'ai installé la commande line DCOS. Je lui ai dit tu tapes sur tel nœud qui est chez Amazon. Et donc, à partir de là, je peux faire des trucs assez marrants du genre package install Spark. Forcément, ça ne va pas marcher. C'est en train de marcher. Donc, on voit DCOS me piloter l'installer en Spark. elle est en train de démarrer. Ça peut prendre plusieurs minutes. Et puis, j'ai quand même pas mal de trucs. Je vais couper. Je peux faire package list. Et donc, ils ont prévu de supporter. j'ai plus d'internet. Ce n'est pas grave. Il y a aussi Cassandra. Je peux installer un Ring Cassandra assez rapidement. Je peux installer un HDFS. Alors, le HDFS, il ne marche pas. On soit clair. Donc, si vous regardez bien, il n'y a marqué que note ZS Service Alpha et Maybebug. Et puis, Maybebug, je vais vous donner des bugs. Et donc, voilà, on pilote vraiment le cluster. Donc là, j'ai un premier noeud Cassandra qui tourne. Si je vais voir les tâches, j'ai mon Cassandra du COS qui est en staging et en train de se déployer. J'ai mon HDFS qui est en ligne. Donc, ça veut dire que potentiellement, je vais vous montrer pendant que mes camarades parlaient, moi, je faisais mes muses. J'ai fait pas mal de tâches. Vous avez aussi Kafka. Donc, tout ça, tous ces outils qui sont au-delà disponibles, vous pouvez les déployer directement dans des COS par contre, vous gérez pas trop la config, vous gérez pas trop la version. Bref, pour l'instant, c'est pas idéal. Et donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est que vous pouvez aussi piloter marathon. Donc, j'ai essayé de faire ça. Donc, dans marathon, je peux faire via des COS, ajouter une application. Donc là, j'ai fait un petit JSON exactement le même que tout à l'heure pour déployer mongos. Et ma difficulté, et pourquoi j'ai pas réussi, c'est qu'en fait, l'affinité de noeuds ne marche pas du tout. Donc, en fait, j'essaye de déployer ce mongo-là sur le noeud qui est public, que je vais pouvoir attaquer de l'extérieur. Et la contrainte ne marche pas. Donc, j'ai pas eu le temps de déboguer, je ne sais pas pourquoi, mais la contrainte ne marche pas. Vous voyez qu'à Sandra, il n'est pas super stable non plus. mais HDFS, il marche, on est venu. Mais les joues bougent. Moi, c'est le jeu de Pablo. Qu'est-ce qu'on avait vu comment, en mars ? En février. En février. Donc, en février, on a discuté avec un des techniciens qui pose là-dessus. Et, en fait, leur objectif final, c'est une fois qu'ils ont stabilisé cette offre de COS, d'aller établir des partenariats avec les projets pour que, typiquement, ce soit DataStacks qui fasse le packaging d'un best practice déployment de Cassandra et que ce soit eux qui publient, enfin, que chaque projet qui fait des applications distribuées publie ses best practices au format des COS pour avoir au moins des installs de base qui puissent... Voilà. Sachant que dans la bêta, c'était assez fun. Il y avait Jenkins directement. Donc, vous pouviez monter une usine logicielle en trois lignes. En trois lignes. Alors, ça va nous enlever de l'emploi parce que tous les gens qui veulent monter des usines logicielles best practice dans le cloud, ben, voilà. Il faudrait qu'ils se recyclent en montage de clusters Mesos. Voilà. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'ils sont partis sur CoreOS. Donc, voilà, c'est un CoreOS qui tourne. Si je fais un PS, je vois bien tous mes packages Mesosphères qui tournent. J'essaie de faire tourner des applis en Python. J'ai tout essayé, j'ai pas réussi à faire marcher le public. Je peux me connecter en SSH sur les slaves. J'espère que c'est celui-là. J'ai perdu. Donc, j'ai bien un slave qui tourne. Et en fait, ce qui ne marche pas, pour tout vous dire, c'est que le public, enfin, l'IP qui est censé être public, je devrais pouvoir l'attaquer par son hostname, mais j'y arrive pas. Et en fait, j'ai pas d'offre. Donc, si on repasse sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est mon Mongo3 qui doit être qui devrait être public. Il reste en deploying et il se passe rien. Et c'est extrêmement énervant. Donc, en fait, dans la console, vous voyez qu'il reçoit des offres. Il reçoit des offres. Et en fait, il n'y a rien qui m'intéresse. Parce que, en fait, la config que je lui ai passé, c'est que je lui ai dit je veux un port public, d'accord, qui est zéro. Donc, il faut que tu m'exposes un port public. Ça, c'est censé être interprété par des COS, mais ça l'est pas. Donc,